Bonjour à tous et bienvenue pour ce Jouer avec moi numéro 23. Alors, avant de commencer, on va faire la petite page de pub rituel sur les prochains voyages organisés par Amor du Bridge. Donc, vous avez les deux réveillons, celui à Nîmes avec Philippe Taufier et moi-même, et celui à la Seine-sur-Mer avec Dominique Pilon. Fin novembre, le voyage à Malte. Alors là, si ça vous intéresse, il faut vous dépêcher parce qu'il n'y a plus que deux chambres. C'est maintenant un nouveau rituel, le golfe de la Bretèche. Donc, cette année, ça sera fin mai. C'est toujours les dates qui changent un petit peu. Donc, dans le relais château, 5 étoiles avec un golfe absolument magnifique. Le voyage habituel de fin d'année. Donc, cette année, nous avons dans l'Ariège, un très joli village, très sympathique. Et puis, il y a encore d'autres choses en préparation, mais qui ne sont pas encore finalisées complètement. Donc, je vous tiendrai au courant. Voilà. Fin de la page de pub. Et donc, on va pouvoir passer à la donne. Alors, votre partenaire ouvre d'un pic et vous avez cette main de 14.4333. Voilà. Donc, première question. Qu'est-ce que vous répondez sur l'ouverture d'un pic ? Alors, en fait, ça va dépendre de votre système. Personnellement, avec mes partenaires, je réponds 3 trèfles. Donc, dans le cadre du Fitmush Turbo, qui veut dire que j'ai de quoi jouer la manche dans la zone 12-15 points d'honneur, avec une main régulière et trois cartes à pic. Bon. C'est vraiment une convention que j'aime beaucoup, que je pratique depuis des années et qui a plusieurs immenses mérites. D'abord, c'est de simplifier beaucoup les séquences d'enchères, puisque c'est une réponse précise. Le partenaire peut demander si on est 12-13 ou 14-15. Bon. Et voilà. Et puis, il peut annoncer des 5 ans, des contrôles, tout ce qu'on veut. Et puis, surtout, un des gros avantages de ce genre de convention, c'est d'abord qu'il ne fait pas décrire inutilement de la main de l'ouvroir quand il veut jouer 4 piques, ce qui est quand même le cas de loin le plus fréquent, parce que sur un pic 3 trèfles, il dit 4 piques, on n'en parle plus. Personne ne sait s'il a une main régulière ou s'il a une chicane ou n'importe quoi. Et puis, l'autre gros avantage aussi de ces conventions, c'est de pouvoir jouer 300 atouts. Parce que quand vous avez cette main-là, très souvent, le bon contrat, ça ne sera pas 4 piques, ça sera 300 atouts. Et dans le système standard, on ne peut pas déclarer 300 atouts, autrement qu'en camouflant le fit à piques. Mais ça, ça ne peut pas être non plus une solution. Et quand vous répondez à un pic 3 trèfles, si votre partenaire a une main 5-3-3-2, avec des petits honneurs éparpillés et un gros double ton, il peut vous suggérer de jouer 300 atouts. Et évidemment, quand vous aurez cette main-là, vous accepterez. Si vous avez eu un petit double ton ou des choses comme ça, vous pourriez toujours rétablir à 4 piques, bien entendu. Mais disons qu'on se donne un choix et une possibilité de jouer ce contrat de 300 atouts, qui est très souvent le bon contrat quand on est en fit 5-3. Et j'insiste, quasiment jamais quand on est en fit 4-4. Donc le fit 4-4, c'est sacré. Donc il faut trouver les fit 4-4 et jouer dans les fit 4-4. Mais quand on a un fit 5-3, la manche, souvent, est meilleure à 100 atouts qu'à piques. Et contrairement à ce qu'on croit, pas tellement en tournant par paire. C'est plus du match par 4. Parce que en tournant par paire, il y a un danger, c'est de faire 300 atouts égales alors qu'on fait 4 piques égales. Alors maintenant, tout le monde raconte le 300 atouts plus 1 contre 4 piques égales, mais il est moins fréquent. Et donc, en match par 4, c'est pas grave. Si 300 atouts est un meilleur contrat, que l'autre côté joue 4 piques égales, ça coûte 1 point. Et ça en rapporte 10 ou 12 quand 300 atouts gagne et pas 4 piques. Mais par contre, en tournant par paire, ça peut être beaucoup plus embêtant. Alors bref, de toute façon, on va imaginer sur cette donne que vous ne jouez pas des conventions comme le fit match turbo ou d'autres. Il y en a d'autres qui permettent de résoudre ce genre de problème. et que vous jouez donc dans le système standard. Bon, donc dans ces cas-là, évidemment, vous n'allez pas répondre à 4 piques, puisque c'est pas ça du tout que ça veut dire. Et vous allez donc être obligé de faire un changement de couleur. Alors là, le changement de couleur standard, c'est 2 carreaux, puisque c'est la seule couleur quatrième que je possède. Il y a des gens, des experts, qui préconisent avec ce genre de main de répondre 2 trèfles. Bon, ce qui économise un petit peu d'espace, permet de savoir si le partenaire a 4 carreaux, il va les nommer. Donc voilà. Bon, alors ça a certainement certains avantages, mais ça a aussi quelques petits inconvénients, je trouve. Bon, alors du coup, ça permet de dire que quand on joue ça, on ne dit pratiquement plus jamais un pic de carreaux dans 4 cartes. On dit presque toujours dans 5 cartes. Bon, je vous avouer que je ne suis pas, pour l'instant, spécialement passionné par ce truc-là, mais bon, ça peut être une idée à creuser, pourquoi pas. Bon, en tout cas, on va rester dans le standard de base, et on va donc imaginer que vous avez répondu 2 carreaux. Voilà. Là-dessus, votre partenaire dit 3 piques. Donc, je vous rappelle que quand il dit 3 piques, il promet une main de deuxième zone, c'est-à-dire aux alentours de 16-17 points, parfois 15 très beaux, et avec une très belle couleur, 6e. Surtout sur un changement de couleur au niveau 2, où on peut se permettre plus facilement de dire 2 piques, puisque c'est forcing, si la couleur n'est pas très belle. Bon, quitte à faire un peu de cache-cache après derrière pour dire qu'on est fort, mais enfin, bon, c'est pas forcément très grave. Bon, donc, quand sur un changement de couleur au niveau 2, on fait un saut à 3 piques, on a vraiment, normalement, une belle couleur 6e. Alors, la première question à se poser à ce stade de la séquence, c'est qui on est, déjà ? Est-ce qu'on est le capitaine, ou est-ce qu'on est le moussaillon ? Voilà, c'est très important. Et la réponse, toujours pareil, je vous incite à cliquer sur pause si vous voulez réfléchir à la réponse à la question que je vous pose avant que je la donne moi-même. Donc, appuyez sur pause, voilà. Et donc, la réponse à cette question, c'est je suis capitaine, puisque 1 pique, 2 carreaux, 3 piques, c'est une séquence précise. Voilà. Votre partenaire, on lui connaît son minimum et son maximum, mais ils sont proches l'un de l'autre. Bien. Donc, c'est à vous de décider où on va. Voilà. Alors, il est bien évident qu'on va finir à la 2 piques, maintenant, puisque votre partenaire a une main irrégulière, qu'on a un fit au moins 9e. Donc, là, il n'est évidemment plus question de jouer le contrat de 300 atouts. Et la question est de savoir dans quelle zone on se trouve. Je vous rappelle qu'un capitaine n'évalue pas sa main dans des zones de points. Ça, c'est le moussaillon qui fait ça. Le capitaine, il évalue sa main dans des zones de contrat. Et ces zones, c'est toujours les mêmes. Pas de manche, espoir de manche, certitude de manche, espoir de petit chelem, certitude de petit, espoir de grand et certitude de grand. Bon. Alors, quand on dit certitude de chelem, c'est certitude d'être dans la zone. Ça ne veut pas dire qu'on va le jouer s'il manque deux as, évidemment. Bon. Mais certitude d'être dans la zone. Bien. Alors là, il faut donc trouver moyen d'évaluer où on est. Et je pense que, bon, certes, 14 points. Le partenaire en a, mettons, 16 en moyenne. Donc, ça fait 30. Mais il y a quand même des points de distribution qui débarquent là-dedans, puisque votre partenaire a souvent un singleton dans ce genre de cas. On a un fit neuvième. Et puis, en plus, vous, vous n'avez que des As et des Rois. Et les As et les Rois, c'est toujours meilleur que les Dames et les Valets en général. Et encore meilleur dans le cas où votre partenaire a une main unicolore. Parce que qui dit unicolore, dit courte dans les autres couleurs. Et en face des courtes, des double-tons, ou sans parler des singleton, il vaut mieux avoir des As et des Rois que des Dames et des Valets qui, évidemment, ne servent à rien. Donc, votre main justifie clairement d'espérer un chlème, mais, à mon avis, pas de l'imposer. Donc, il va falloir suggérer au partenaire le chlème, mais on va avoir peut-être besoin un petit peu de sa collaboration. Alors maintenant, à partir du moment où on a vu ça, quelle est l'enchère qu'on fait ? Alors, beaucoup de joueurs, dans ce cas, vont dire 400 atouts. Bon, le mot magique, dès qu'ils pensent au chlème. Alors, 400 atouts, ça ne va pas pour deux raisons. La première raison, c'est que 400 atouts, ce n'est pas une enchère d'espoir de chlème. C'est une enchère de certitude. Voilà. Et juste, on vérifie qu'il ne manque pas de clé avant d'y aller. Voilà. Mais quand on pose le blackwood, normalement, c'est qu'on a décidé d'aller au chlème. Voilà. Et là, je trouve ça un petit peu optimiste. Et puis, la deuxième raison, c'est que ça ne serait pas un blackwood. Puisqu'il n'y a pas eu de fit exprimé. Et que, quand il n'y a pas eu de fit majeur exprimé, l'enchère de 400 atouts avec un saut est naturelle. Donc, ça proviendrait d'une main courte à pic, singleton ou chicane, avec un nombre de points d'honneur suffisamment important pour expérer quand même le chlème, bien qu'on soit misfité à pic. Donc, ça serait des mains d'environ 16 points d'honneur, dans le contexte, avec un singleton, voire même une chicane à pic. C'est-à-dire qu'on perd le chlème parce qu'on a beaucoup de points dans la ligne, mais pas à pic a priori, puisqu'on n'est pas fité du tout. Donc, dans ces cas-là, comment est-ce qu'on procède ? Il faut nommer un contrôle au palier de 4, donc 4 trèfles ou 4 cœurs. C'est les deux seules enchères qu'on a dans cette position-là. 4 carreaux, ça serait autre chose, ça serait juste « j'ai des carreaux ». C'est-à-dire que, finalement, moi, je préfère l'atout carreau à l'atout à la tourne à tout pic. Donc, les deux enchères de 4 trèfles et 4 cœurs. Ça, en revanche, c'est ce qu'on appelle des contrôles avec fit implicite, donc qui agréent l'atout pic. Ce n'est pas des vrais bicolores à ce stade-là, ça n'a aucun sens d'aller nommer un bicolore au-dessus de 300 atouts. En plus, dans une position où un partenaire a dit qu'il avait des très beaux pics, si on n'est pas fité et qu'on veut jouer à la manche, on dit 4 pics, ou 300 atouts, mais on ne va pas aller s'amuser à nommer des bicolores à ce stade. Ça n'aurait strictement aucun sens. Donc, du coup, les enchères de 4 trèfles et de 4 cœurs sont des contrôles avec fit implicite, donc en vue du chlème à pic. Donc, les contrôles, je vous rappelle qu'on les nomme dans l'ordre, et donc vous allez dire 4 trèfles. Là-dessus, votre partenaire dit 4 carreaux. Alors là, si on réfléchit bien à ce qu'on a dit jusqu'à présent, il ne faut toujours pas poser le blackwood, puisque le blackwood, ça serait « j'ai décidé de jouer le chlème ». D'accord ? Alors là, je trouve que ça serait optimiste. Non, ce ne serait pas une faute technique, mais je pense que ça serait une vision optimiste de la main. Les trois petits pics, puis après tout, bon, on ne sait pas trop ce que le partenaire... Ah non, même si 4 carreaux est plutôt une bonne nouvelle, puisqu'il a soit le roi, soit le cingloton. Donc je trouve que 4 sans atouts seraient une enchère un petit peu optimiste à ce stade. Donc personnellement, je pense que c'est mieux de dire 4 cœurs. Alors, quand le capitaine, ce qui est le cas, nomme le dernier contrôle, puisque les pics ne sont pas concernés, les pics c'est l'atout, on ne parle pas de contrôle dans la couleur d'atout, les contrôles c'est un des trois qui restent. Donc là, on a nommé tous les contrôles, on les a, 4 trèves, 4 carreaux, 4 cœurs, donc ce n'est pas un problème de contrôle qui pourrait nous empêcher d'aller au chelaine. C'est juste dans ces cas-là, en général, un problème soit de qualité d'atout, soit de force. Et là, en l'occurrence, c'est un petit peu des deux, surtout la force. Donc, le moussaillon monte en grade dans ce genre de situation, et s'il estime qu'il a vraiment une main minimum et qu'il n'a rien de mieux que ce qu'il a déjà promis, eh bien il revient à 4 pics. Et là, à mon sens, la sagesse, ça sera de passer sur 4 pics. Voilà. C'est d'ailleurs une des situations où le capitaine n'ayant pas posé le blackwood alors que tous les contrôles étaient présents, le moussaillon est autorisé à poser le blackwood. Parce qu'en fait, il est devenu le capitaine. C'est-à-dire que 4 cœurs, c'est une espèce d'abandon de capitaine. Donc là-dessus, votre partenaire qui se trouve beau pose le blackwood. Bon, vous répondez que vous avez deux clés et il dit 6 pics. OK ? Bien. Alors là-dessus, votre adversaire de gauche entame du 10 de cœur. Vous passez en sud maintenant pour aller jouer le coup. Bon, évidemment, vous allez prendre cet entame à cœur du roi ou de l'as. Voilà. Et à partir de là, eh bien on va voir comment est-ce qu'on va manœuvrer ce contrat de 6 pics. Et vous allez voir qu'il y a plein de choses intéressantes à faire. Et on va faire ça dans la deuxième partie de la vidéo qui va être réservée aux abonnés. Voilà. Donc si vous n'êtes pas encore abonné et que vous avez envie de connaître la suite du feuilleton, eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il faut que vous créiez un compte si ce n'est pas encore fait. Et après, que vous alliez dans Abonnez-vous pour pouvoir visiter tout le site et tout ce qu'il y a sur le site depuis ces 8 ans ou 9 ans de création. Donc pour la Monixone de 40 euros par an. Voilà. A tout de suite. Merci. 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 Merci.